Lire les références bibliographiques et localiser les documents Vous avez une bibliographie entre les mains et vous voulez trouver facilement un document qui figure. Cette capsule vous aidera à reconnaître les différents types de documents et comment les localiser dans un outil de recherche de bibliothèque comme Sophia. Tout d'abord, notez qu'il existe une très grande variété de styles de présentation des bibliographies. En voici quelques exemples. Le style Chicago, aussi appelé auteur-date. Le style APA, utilisé entre autres en psychologie. Le style Vancouver, utilisé en sciences. Le style MLA, utilisé en études littéraires. Et le style propre au secteur des études cinématographiques à l'Université de Montréal, très inspiré du style Chicago, auteur-date. Même si le style de présentation est différent, nous allons voir comment identifier si tel document est un livre, un chapitre de livre ou un article de revue scientifique. C'est important car ces types de documents se cherchent et se trouvent de manière différente dans un outil de recherche de bibliothèque. Ce sont les trois principaux types de documents que vous retrouverez, et pour chacun, nous allons apprendre à les repérer dans Sophia, l'outil de recherche des bibliothèques de l'UDM. Voici une référence bibliographique selon le style MLA. Il s'agit d'un livre. Voici les éléments qui nous permettent de le dire. Nous avons d'abord un lieu de publication et une maison d'édition, deux éléments présents dans presque toutes les descriptions de livres. Nous avons aussi un auteur ou un groupe d'auteurs à un seul endroit, et nous avons aussi un titre. Un seul titre, c'est le titre du livre. Pour chercher ce document dans un outil de recherche, on peut utiliser le nom des auteurs avec un ou plusieurs mots du titre. Faites simple, c'est-à-dire avec peu de mots ou avec les mots les plus parlants pour le titre. Notez aussi que certains catalogues ou autres outils de recherche sont assez capricieux. Dans certains cas, il est préférable d'éviter la ponctuation ou les accents. À vous de voir donc en fonction de l'outil de recherche que vous utiliserez. Voici un autre type de document selon le style cinéma utilisé à l'UDM. Il s'agit d'un article de revue scientifique, et voici les éléments qui permettent de l'identifier. Vers la fin de la référence bibliographique, nous avons un volume et un numéro. Ici, le volume 18 et le numéro 1. Les revues publient en général un volume par année. Un volume est constitué de quelques numéros. Parfois, vous verrez que la référence ne contient que le volume ou que le numéro. Ça arrive. Nous voyons ensuite un intervalle de pages. C'est un élément très important pour reconnaître un article de revue. Ici, l'article commence à la page 29 et se termine à la page 52. Nous voyons aussi un auteur ou un groupe d'auteurs à un seul endroit dans la référence. Enfin, dernier élément très important, nous voyons deux titres. Ils sont souvent écrits dans des styles différents. Le premier titre est toujours le titre de l'article. Le deuxième titre est toujours le titre ou le nom de la revue. Le seul moyen pour repérer à coup sûr un article dans un outil de recherche des bibliothèques comme SOFIA, c'est de le chercher par le nom de la revue. Pour s'assurer de bien trouver la revue Cinéma, qui est la revue du département d'études cinématographiques de l'UDM, il est préférable de filtrer les résultats par format, soit directement dans le menu de la recherche avancée, soit une fois les résultats affichés dans SOFIA. Ici, pour repérer la revue Cinéma, on va donc choisir le format Périodique ou Revue électronique. Voici une référence bibliographique selon le style Chicago, auteur-date. Il s'agit d'un chapitre de livre, et voici les éléments qui permettent de le reconnaître. Nous trouvons d'abord deux groupes d'auteurs à l'intérieur de la référence et à deux endroits différents. Tout d'abord, l'auteur du chapitre du livre, ici Martha Bonny. Nous trouvons aussi les auteurs ou les éditeurs du livre dans lequel est paru ce chapitre, Laurent Cretton, Laurent Jullier et compagnie. Nous trouvons également deux titres. Tout d'abord, le titre du chapitre, de l'amour du cinéma et des séries télé à l'ère du Web 2.0. Nous trouvons aussi le titre du livre, le cinéma en situation, expérience et usage du film. Le chapitre en question est paru à l'intérieur de ce livre. Nous voyons également un lieu de publication et une maison d'édition, ainsi qu'un intervalle de pages. Aux pages 89 à 96 de ce livre, nous trouverons donc le chapitre écrit par Martha Bonny, de l'amour du cinéma et des séries télé à l'ère du Web 2.0. Pour chercher un chapitre de livre dans un outil de recherche en bibliothèque, vous devrez impérativement inscrire les auteurs du livre ou le titre du livre. Il n'est donc pas recommandé d'inscrire l'auteur du chapitre ni le titre du chapitre, puisque ces informations se trouvent rarement à l'intérieur des notices des documents dans les outils de recherche ou les catalogues de bibliothèques. En ce qui concerne les autres types de documents que vous retrouverez dans les bibliographies, notez que les thèses et les mémoires, les actes de colloque, les publications gouvernementales et les catalogues d'exposition seront décrits de la même manière que les références de livres, l'auteur ou la maison d'édition étant remplacés le plus souvent par l'organisme responsable de la publication. Pour ce qui est des articles de journaux et des articles de magazines, ils seront décrits de la même manière que les articles de revues scientifiques. Pour ce qui est des documents électroniques, vous les trouverez facilement dans une bibliographie grâce à deux éléments. L'URL ou le DOI, où retrouver le document sur Internet, ainsi que la date de consultation. À noter que plusieurs styles bibliographiques maintenant n'exigent plus la date de consultation du document dans la présentation de la référence, mais il est très très possible que vos professeurs vous demandent de l'inclure dans vos travaux, par exemple dans le style cinéma UDM. Les documents électroniques peuvent correspondre à différents types de documents, soit un livre en ligne, un chapitre de livre en ligne, un article de revue en format numérique, voire même un billet de blog ou un balado. Par exemple, de quel type de document s'agit-il ici? S'agit-il d'un livre, d'un chapitre de livre ou d'un article de revue savante? Il s'agit d'un article de revue scientifique. On peut le deviner grâce à la présence des éléments que nous avons vus précédemment dans la capsule. Il y a ainsi la présence d'une numérotation de volumes et de numéros, ainsi qu'un intervalle de pages. Nous retrouvons un seul auteur et deux titres. Un titre entre guillemets, c'est le titre de l'article, et un titre en italique, celui-là pour le nom de la revue. À vous maintenant de savoir reconnaître les différents titres de documents et d'adapter vos stratégies de recherche pour pouvoir les localiser.